Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une habitude alimentaire, je n'ai pas appelé ça un régime, c'est plutôt une hygiène de vie, un mode de vie alimentaire qui semblerait être le plus adapté à l'espèce humaine. Je vais vous parler tout de suite de la chrononutrition. Alors, la chrononutrition, c'est une philosophie alimentaire, un mode de vie alimentaire qui a été créée par le docteur Delabosse en 1986, qui est un médecin diététicien nutritionniste qui s'est basé principalement, en fait, le principe de réflexion autour de ce régime alimentaire, c'est de manger de tout, mais à des moments très spécifiques dans la journée par rapport aux sécrétions enzymatiques ou hormonales du corps pour avoir une absorption idéale. Donc ça, c'est le principe de base. Donc, qu'est-ce qu'on met réellement dans son assiette ? Eh bien, première chose, le petit déjeuner, on le fait gras, protéiné et salé. Donc là, je vous renvoie sur la vidéo, le petit déjeuner. Donc, on est plus simplement sur une boisson chaude, du pain complet ou du pain sans gluten avec une protéine animale, soit des œufs, soit du poisson, soit du fromage à pâte dure de préférence et idéalement même du fromage de chèvre ou de brebis. Ce petit déjeuner va éviter les hypoglycémies réactionnelles tout au long de la journée, donc limiter les coups de barre et les fringales qui vont donner du grignotage. Ensuite, on va avoir le déjeuner. Le déjeuner, c'est un repas plutôt équilibré avec des protéines et des féculents, mais pas de dessert, pas de sucre. On n'a toujours pas mangé de sucre depuis le début de la journée, mis à part les féculents. Ensuite, on passe au goûter. C'est à ce moment-là, entre 16h30 et 17h30, qu'on va pouvoir ingérer tout ce qu'on souhaite en sucré. Enfin, tout ce qu'on souhaite avec une petite limitation. On va aller sur les fruits, on peut aller sur des fruits secs, on peut aller sur du chocolat noir, des amandes, des oléagines. Et enfin, on va passer au dîner. Le fait d'avoir goûté sur du sucré va limiter le côté compulsif et la faim, tout simplement, un petit peu trop importante au niveau du dîner. Et le dîner va se composer principalement de légumes cuits, avec ou pas une protéine et toujours pas de sucre, donc pas de dessert. Les avantages de ce régime, c'est que vous n'avez pas de restrictions alimentaires. Vous pouvez manger de tout, des protéines, des féculents, des lipides, des fruits. Vous n'avez aucune restriction. Donc ça, c'est très intéressant, parce que je n'aime pas du tout les aïatollas de l'alimentation qui vous interdisent toute forme alimentaire ou toute famille de produits alimentaires. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Les inconvénients qui sont donnés pour ce régime, c'est que souvent, ils vont manquer de fibres et il va être un petit peu trop hyperprotéiné, puisque effectivement, on va manger des légumes uniquement le soir. Donc dans une forme d'adaptation, moi je propose souvent finalement au déjeuner de mettre donc des féculents, une protéine, mais aussi des légumes. Donc ça peut être une salade verte ou ça peut être une part de légumes cuits. Ça ne va pas avoir une influence importante. L'avantage, c'est que vous allez perdre rapidement du poids, mais surtout, vous allez perdre du poids sur la durée et vous allez surtout stabiliser votre poids et le garder de manière facile. Donc ce n'est pas un régime à faire sur un temps donné. Vous voyez, c'est vraiment un principe alimentaire à intégrer au quotidien. Donc le principe, je répète, c'est de manger un petit peu de tout dans la journée, mais à des moments très particuliers et en limitant en fait certaines prises alimentaires à certains moments. J'espère que cette information sur la chrononutrition vous a plu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner en cliquant sur s'abonner. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, les informations, vous cliquez sur la petite cloche, ça va envoyer en fait une notification comme quoi une nouvelle vidéo est sortie. Si ça vous a plu, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous embrasse, bien naturellement.